Bonjour à tous, on se retrouve dans une parcelle de colza, juste à l'entrée de l'hiver. Le colza a commencé son repos végétatif, suite aux premières gelées blanches qu'il y a eu. C'est le bon moment de venir le questionner pour connaître sa biomasse et ainsi mieux gérer sa fertilisation au printemps. On voit que le colza s'est bien rattrapé, qu'on a consommé avant tout de l'azote qu'il avait à sa disposition durant tout l'automne. C'est important d'estimer l'azote absorbé qui est en corrélation avec sa biomasse. L'azote qu'on va détecter maintenant va couvrir une partie de ses besoins pour faire son rendement au printemps. C'est important de faire les mesures à l'entrée de l'hiver, parce qu'on va pouvoir y revenir au printemps. Mais c'est important de le faire à l'entrée de l'hiver, parce que si jamais il y a un hiver rude, on ne sait pas, et que le colza perd ses feuilles, dans les feuilles mortes, ensuite il y aura de l'azote qui va être restitué. Donc c'est important de connaître son état azoté avant l'hiver. L'intérêt de l'Imagite, les photos que vous pouvez prendre dans votre champ, c'est qu'il n'y a plus de cadre, plus de sécateur, il fait froid, il ne fait pas froid, des fois on a du mal à aller faire des mesures. Avec l'Imagite, c'est très simple, vous faites des photos et vous pouvez démultiplier les mesures selon l'hétérogénéité du champ. Et donc vous avez vos résultats instantanément et la traçabilité, vous pouvez revenir dans le même champ au printemps. Bon, et bien écoutez, on se retrouvera au printemps sur cette parcelle pour revenir faire l'azote absorbé sortie d'hiver. Et puis en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. A très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada